Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réviser, ou en tout cas étudier, les sous-espaces vectoriels et comment on montre qu'un ensemble de données est ou n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc commençons par le commencement, un sous-espace vectoriel, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un sous-ensemble d'un espace vectoriel qui vérifie certaines propriétés. Donc plus précisément, par définition, si j'ai un espace vectoriel E sur R, on va dire, pour se simplifier la vie, E est un espace vectoriel sur R, on va dire qu'un sous-ensemble F de E est un sous-espace vectoriel, ce que je vais abréger en SEV, s'il vérifie les propriétés suivantes. La première, c'est que F doit être non-vide. L'ensemble vide n'est pas un sous-espace vectoriel. La deuxième, c'est que F doit être ce qu'on appelle stable par somme. Stable par somme, ça veut dire que si je prends deux éléments de F et que je les somme, U plus V, c'est encore un élément de F. Et la troisième propriété, c'est que si je prends un élément de F et que je le multiplie par un scalaire, c'est-à-dire par un réel lambda, alors j'obtiens un vecteur lambda U qui est lui aussi dans F. On dit que F est stable par multiplication scalaire. Si j'ai ces trois propriétés, le sous-ensemble F, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, un exemple un petit peu stupide. Le singleton vecteur nul, donc l'ensemble qui contient uniquement le vecteur nul de E, ce truc-là est un sous-espace vectoriel. Il est non-vide puisqu'il contient l'élément 0. Il est stable par somme puisque si je prends un U dans F, c'est forcément U égale 0. Si je prends un V dans F, forcément V égale 0. Donc U plus V égale 0 est aussi dans F. De même, si je prends un élément U dans F, du coup, il est égal à 0 puisqu'il n'y a que ça dans F. Si je prends un scalaire lambda, lambda fois 0, ça fait 0. Donc, on est toujours dans F. Donc ça, c'est un sous-espace vectoriel de E. C'est le plus petit possible. Le plus gros possible, ça consiste à prendre bêtement E tout entier. E tout entier, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc ça, c'est les deux exemples, comme on dit, triviaux. Mais qu'il est bon d'avoir en tête pour se donner une idée de entre quoi et quoi ça va varier un sous-espace vectoriel. Une autre observation utile, c'est qu'à cause de la troisième propriété, un sous-espace vectoriel, en fait, il contient forcément 0. Donc remarque, si F est un sous-espace vectoriel, alors le vecteur nul de E, il appartient à F. Pourquoi c'est vrai ? C'est vrai parce que F, il est non vide. Donc il y a au moins un élément dans F. Il existe au moins un vecteur dans F. Et F est stable par multiplication scalaire. Donc d'après la propriété 3, mon vecteur U, je peux le multiplier par n'importe quel scalaire et ça reste dans F. Du coup, si je prends lambda égale 0, j'obtiens que 0U, c'est-à-dire le vecteur nul de E, appartient à F. Et donc ça, c'est un critère intéressant parce que ça vous permet de savoir assez facilement si un sous-ensemble peut ou peut ne pas... Enfin, comment dire ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si un sous-ensemble ne contient pas le vecteur nul, ce qui est facile à vérifier, c'est mort, ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Ça peut vous donner une façon rapide d'éliminer des cas qui ne sont pas des sous-espaces vectoriels. On va voir ça dans un instant. Une autre remarque, donc remarque numéro 2. Les deux propriétés de stabilité par somme et de stabilité par multiplication scalaire, en fait, on peut les vérifier en une seule. Donc les propriétés 2 et 3 ici, en fait, on peut les faire d'un seul coup. Puisqu'en fait, l'ensemble des deux est équivalent à pour tout U et V dans F et pour tout lambda dans R, U plus lambda V doit toujours être dans F. Donc c'est une autre façon de définir un sous-espace vectoriel. Et du coup, ça, ça vous donne une méthode plus rapide que la définition pour vérifier qu'un sous-ensemble F est un sous-espace vectoriel. Donc pour montrer qu'un sous-ensemble F est un sous-espace vectoriel. Première chose, vous montrez que le vecteur nul est dans F, comme ça, ça montre que c'est non vide. Et si vous essayez de faire ça et que ça ne marche pas, vous savez directement que F n'est en fait pas un sous-espace vectoriel. Et deuxième chose, montrez que si vous prenez deux vecteurs U et V dans F et un scalaire lambda quelconque, alors U plus lambda V est encore un élément de F. Et si vous avez montré ces deux points, alors F est un sous-espace vectoriel. Donc voyons ça sur un exemple simple. Considérons le sous-ensemble de tous les couples XY dans R2 tels que X plus 3Y égale 0. Donc ça, c'est un sous-ensemble de R2. Donc notre espace vectoriel E, ici, c'est R2. Donc vérifions les deux points. Est-ce que le vecteur nul de R2 appartient à F ? De coup, si je prends le vecteur nul de R2, c'est le couple 0, 0. Est-ce qu'il est dans F ? Pour être dans F, il faut qu'il vérifie l'équation de F. Est-ce que c'est le cas ? Si on fait 0 plus 3 fois 0, ça fait bien 0. Donc le premier point est vérifié. Le vecteur nul de R2, il est bien dans F. Deuxièmement, si je considère deux éléments de F, donc je vais prendre un couple X1, Y1 et un autre couple X2, Y2 qui sont dans F. Je prends un scalaire, donc un réel lambda quelconque. Et il va s'agir de montrer que du coup, le couple X1 plus lambda X2, Y1 plus lambda Y2 appartient à F. Alors vérifions ça. Est-ce que ce couple-là vérifie cette équation-là ? Autrement dit, si je fais première coordonnée X1 plus lambda X2 plus 3 fois deuxième coordonnée, c'est-à-dire Y1 plus lambda Y2, est-ce que ça fait 0 ? On va développer un peu tout ça. Donc j'ai X1 plus 3Y1 d'un côté plus lambda X2 plus 3 fois lambda Y2. Donc si je mets lambda en facteur, ça me laisse lambda facteur de X2 plus 3Y2. Or, je sais que X1 et Y1 est dans F. Donc X1 et Y1, le couple X1 et Y1 vérifie l'équation de F. Donc ça, ça fait 0. D'un autre côté, je sais que X2 et Y2 il est aussi dans F. Donc ça, ça fait aussi 0. Donc ici, X1 plus lambda X2 plus 3Y1 plus lambda Y2, ça me fait 0 plus lambda fois 0. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que tout ça, ça fait 0. Du coup, on a bien X1 plus lambda Y1 X1 plus lambda X2 Y1 plus lambda Y2, c'est un vecteur de F. Donc F vérifie les conditions 1 et 2, c'est donc un sous-espace vectoriel de R2. Donc c'est comme ça, de manière générale, donc là c'est un exemple très simple, mais c'est comme ça, de manière générale, qu'on montre qu'un sous-ensemble d'un certain espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, il suffit de vérifier ces deux points. Voyons maintenant quelques contre-exemples que du coup, je vais tirer de la feuille d'exercice d'algebra linéaire 2. Voyons un ou deux contre-exemples. ils viennent de l'exercice 1 de votre feuille d'exercice en algéle linéaire 2. Si on prend par exemple l'ensemble E1, c'est l'ensemble de tous les XY dans R2, tels que X au carré moins 2Y au carré égale 0. Et ce truc-là, on va le voir, n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Comment on démontre ça ? Alors ici, le vecteur nul, 0,0, il appartient bel et bien à E1, donc ce n'est pas ça qui va poser problème. De plus, si vous prenez un vecteur de E1 et que vous le multipliez par lambda, vous allez obtenir un vecteur qui est également dans E1. Donc en fait, ce qui va poser problème ici, c'est la stabilité par somme. Si vous prenez par exemple le point racine de 2, 1, celui-là, il appartient à E1. puisque racine de 2 au carré moins 2 fois 1 au carré, ça nous fait 2 moins 2, ça fait 0. Le vecteur racine de 2 moins 1, il appartient aussi à E1, même chose. Racine de 2 au carré moins 2 fois moins 1 au carré, moins 1 au carré, ça fait 1, donc vous retombez comme au-dessus sur 0. Mais si vous faites la somme de ces deux vecteurs, vous obtenez 2 racines de 2, 0. Donc ça, c'est, si lui je l'appelle U et lui je l'appelle V, ça c'est U plus V. Celui-là, il n'appartient pas à E1. si vous vérifiez l'équation de E1, 2 racines de 2 au carré moins 2 fois 0 au carré, ça va vous faire 8, donc ça ne fait pas 0. Donc E1 n'est pas stable par somme. donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, il faut montrer que pour tout U et V dans F quelconque, pour tout lambda dans R, U plus lambda V appartient à F. Et en particulier, du coup, si vous prenez lambda E1, vous trouvez que U plus V doit appartenir à F, lambda V doit appartenir à F. Mais pour montrer qu'un sous-ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, il suffit de trouver des exemples de vecteurs dont la somme n'est plus dans le sous-ensemble. Comme ici. Ici, il suffit qu'on prenne des exemples. Et peut-être vous vous demandez d'où est-ce qu'ils sortent ces exemples ? Comment on trouve ça ? Une façon de le voir, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux qui c'est E1 et ça va nous permettre en plus de tirer des conclusions un peu plus générales. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que un vecteur XY appartient à E1 si et seulement si X2 moins 2Y2 égale 0. Et ça, vous pouvez reconnaître une identité remarquable ici, c'est pareil que de dire que X moins racine de 2Y fois X plus racine de 2Y égale 0. Autrement dit, XY il appartient à E1 si et seulement si X moins racine de 2Y égale 0 ou X plus racine de 2Y égale 0. Autrement dit, XY il appartient à E1 si et seulement si XY appartient à l'ensemble des XY qui vérifie X moins 2Y égale 0. C'est juste une réécriture de ce que j'ai écrit au-dessus. ou si XY il appartient à l'ensemble des points qui vérifient l'autre équation X plus 2Y égale 0. OK ? Donc ce que ça signifie ça c'est que si lui je l'appelle D1 et lui je l'appelle D2 alors en fait ce que j'ai écrit ici c'est que E1 il est égal à D1 union D2. Et maintenant à quoi est-ce qu'ils ressemblent D1 et D2 ? Donc on est dans R2 l'avantage de R2 c'est qu'on peut faire des dessins. D1 on a dit c'est l'ensemble de tous les points tels que X moins racine de 2Y égale 0. Donc en fait c'est une droite qui passe par 0 comme ça. Ça c'est D1. L'équation du coup c'est X moins racine de 2Y égale 0. Autrement dit Y égale 1 sur racine de 2X. Et maintenant c'est qui D2 ? Là c'est l'ensemble des points tels que X plus racine de 2Y égale 0. Ça c'est une droite également qui descend comme ça et qui passe par 0. Et du coup E1 bon je l'ai déjà écrit au-dessus c'est l'union des deux. Et du coup là si vous regardez ce dessin ça devrait vous paraître un peu plus naturel de penser que ça ne va pas être stable par somme. En fait la démonstration qu'on a faite ça consiste à prendre le vecteur racine de 2Y donc c'est celui-ci le vecteur racine de 2Y c'est celui-ci donc vous voyez que chacun des deux est dans E1 mais ils vivent dans des morceaux différents de E1 et du coup si je fais la somme des deux avec la règle du parallélogramme ici j'obtiens U plus V et lui par contre il n'est pas dans E1 donc ici on a le vecteur racine de 2Y qu'on a considéré tout à l'heure et ici on a le vecteur racine de 2Y moins 1 donc c'est de là qui viennent ces deux contre-exemples et là on remarquait qu'on a appris quelque chose c'est que alors il faut quand même qu'on vérifie pardon je vous laisse vérifier que par contre D1 et D2 sont eux des sous-espaces vectoriels de R2 donc ça ressemble beaucoup à l'exemple qu'on a traité tout à l'heure avec X plus 3Y égale 0 sauf qu'au lieu d'avoir 3 vous avez racine de 2 ou moins racine de 2 ce qui est un peu plus moche mais pas beaucoup plus compliqué donc du coup ce qu'on a appris au passage c'est que l'union de plusieurs sous-espaces vectoriels n'est pas forcément un sous-espace vectoriel par contre par contre c'est un truc qui est vrai et ça je vous laisse le vérifier c'est que par contre l'intersection de plusieurs sous-espaces vectoriels ça c'est un sous-espace vectoriel je vous laisse vérifier ça en exercice en revanche l'intersection de plusieurs sous-espaces vectoriels c'est aussi un sous-espace vectoriel j'espère que cette petite vidéo sur les sous-espaces vectoriels aura été éclairante et je vous remercie de votre attention c'est un sous-espaces vectoriel peut-être pour vous